Dans cette vidéo, on va s'approfondir dans le sens des fonctions primitives. On va savoir bien c'est quoi les fonctions primitives et comment définir une fonction primitive. Bien sûr, pour définir ou calculer des fonctions primitives, il faut connaître ou savoir les primitives usuels. Les primitives usuels sont très importantes. On va commencer par les plus simples primitives usuels dans cette vidéo. La première primitive usuel c'est la fonction nulle. C'est à dire la fonction, je vais faire un tableau pour simplifier. Un tableau. Un tableau pour, voilà, je vais faire ici la fonction. Ici, sa primitive. Et ici, domaine de définition. Domaine de définition de la primitive, c'est à dire de cette fonction. La première fonction, c'est la fonction nulle, j'ai dit. C'est à dire la fonction qui donne à x l'image 0. C'est à dire, d'autre façon, f de x égale 0. La fonction nulle. Sa primitive, c'est la fonction constante. La fonction constante, c'est à dire f de x égale c. Le grand f de x. Le grand f de x. Car on est habitué de noter la primitive par grand f. Ok? Pourquoi c est une primitive de cette fonction? Parce que c, c'est un nombre réel. Voilà, c appartient à R. Et si tu dérives un nombre réel, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un 0. C'est prime, c'est 0. Ok? Domaine de définition de la primitive, c'est R, bien sûr. Et domaine de définition, je vais ajouter ici. Domaine de définition de f. Et ici, c'est le domaine de définition de grand f. Ok? Voilà. Domaine de définition de la fonction nulle, c'est R, bien sûr. Tout simplement, la fonction nulle donne à toute x l'image 0. Qui m'abrique une x, c'est 0, l'image. D'y alors. Ok? Donc, on va passer à l'autre fonction. Qui est la fonction ax plus b. Où, par exemple, ax plus b. Là, pardon, la fonction a. Pardon, pardon. Fdx égale a. La fonction fdx égale a. Sa primitive, c'est la fonction ax plus b. C'est-à-dire, fdx, ou la grande fdx, qui est égale a ax plus b. Pourquoi? Parce que si tu dérives ax plus b, tu vas avoir a. La dérivée de ax plus b, c'est a. Donc, ax plus b, c'est la primitive de a. C'est simple. Domaine de définition, c'est R. Bien sûr, le domaine de définition de a, c'est R. C'est la fonction constante. Voilà. Je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples. Des exemples simples. Par exemple, si on a fdx, voilà, égale 0. C'est quoi la primitive de fdx égale 0? On va dire que c'est soit, par exemple, soit fdx, elle va être 1, elle va être, par exemple, 2, 100, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que f'dx est égale à 0. Ici, ose c'est égale à 0. Donc, on va les noter comme ça. fdx égale c et primitive de f. OK? Un autre exemple. Voilà, ça c'est 1, ça c'est 2. Un autre exemple, on va prendre fdx égale, par exemple, un nombre 5. Voilà. C'est quoi la primitive de fdx? Voilà. Les primitives, voilà, les primitives de f sont, voilà, ils s'écrivent de cette manière. fdx égale ce a. Voilà, on va appliquer la règle ax plus b. Donc, c'est 5x plus b. OK? Vous avez plus une constante, c'est tout ce que vous voulez, plus k, tout ce que vous voulez, où b appartient à r. Et vous remarquez que f'dx est égale à 5. Donc, on a bien défini la fonction primitive de petit f. Donc, on a défini les primitives de deux genres de fonctions. La fonction nulle. La fonction nulle. La fonction constante. Il reste quoi? Il reste les fonctions polynomiales. Les fonctions polynomiales, ce sont une généralisation de ces deux fonctions. Donc, on va laisser ça pour la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour les expliquer en détail.